Les nouveaux airdrops du moment à ne surtout pas manquer, mais également le futur bannissement de l'USDT en Europe, ainsi que les crypto-monnaies que j'achète et que j'accumule, et celles dont je me sépare, c'est ce que je vous propose au menu de ce nouveau format que je vais appeler mon journal de bord dans l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, c'est parti ! On commence donc par l'airdrop du moment qu'il ne fallait absolument pas manquer, c'est celui de NIME Network. Pour rappel, pour être éligible à celui-ci, il fallait staker ces Dimension, donc Dimension qui était un token que nous avions reçu également suite à un airdrop, où il fallait notamment staker de l'Atom, de l'Avax, réaliser quelques opérations, etc. Et lorsque la vidéo va sortir, normalement vous aurez déjà dû le recevoir sur votre portefeuille, puisqu'en réalité, je tourne cette vidéo au moment où la distribution doit avoir lieu, mais au moment où je tourne, ce n'est pas encore disponible parce que je tourne le matin. Comme je vous le disais, cet airdrop est lié au fait d'avoir staker des Dimension, et pour cela, vous aviez deux grandes possibilités. Soit, il fallait staker directement depuis leur site internet, et donc là, vous staker depuis notamment un wallet comme un Metamask, etc., etc., et vous aviez donc une adresse au format 0x, ou alors vous pouviez également réaliser directement du staking de Dimension depuis un wallet comme Kepler, et dans ce cas-là, vous aviez une adresse au format Dimension directement, et non pas au format 0x, comme le format Ethereum classique. Comme toujours, ma stratégie envers les airdrops, elle est toujours la même, et encore une fois, ici, c'est ma façon de faire, ce n'est pas pour autant que vous devez faire exactement la même chose, mais je vais vendre une partie dès que je vais recevoir les tokens, et une autre partie sera mise en staking. Alors, pourquoi est-ce que je mets une partie en staking ? Eh bien, parce qu'il y a déjà des airdrops, et notamment de futurs airdrops qui ont été annoncés, si vous stakiez vos NIM, donc liés au projet NIM Network, et donc il y a un intérêt, effectivement, d'en stakier pour être éligible à un autre futur airdrop. Alors, on n'a encore aucune information sur celui-ci, on ne sait pas du tout si ça va nous rapporter des centaines, des milliers d'euros, ou seulement quelques clopinettes, quelques centimes, mais dans mon cas, ça m'intéresse toujours d'avoir ce genre de coin en staking, parce que ça peut être très intéressant par la suite. Donc, n'hésitez pas à regarder dans votre portefeuille favori, que ce soit votre Metamask, votre Ledger, ou encore votre Kepler, là où vous aviez notamment réalisé le staking de Dimension, parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez versé directement ce fameux airdrop NIM Network. Et pour rester toujours dans les airdrops, on attend toujours le fameux airdrop Namada, qui lui était lié au fait de stakier, notamment de l'Atom, de l'Osmo, etc., etc., et dont on n'a toujours aucune nouvelle. Il y avait effectivement une opération de claim qui était à réaliser à l'époque sur leur site internet. Mais depuis, c'est le silence radio, et de ce côté-là, je n'ai absolument aucune autre nouvelle à vous donner. Je vous invite, comme d'habitude, bien entendu, à me suivre sur mes réseaux, et notamment Twitter, parce que c'est là que je suis le plus réactif, afin de vous tenir informé lorsqu'il y aura des nouvelles. Mais à l'heure actuelle, c'est probablement l'airdrop qui se fait le plus attendre maintenant, parce qu'il y a quand même énormément d'espoir et d'espérance dans celui-ci. On change maintenant complètement de sujet et on va aborder le futur bannissement de l'USDT en Europe au profit de l'USDC, suite à la réglementation MICA qui doit être mise en place durant le mois de juin 2024. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous faire un résumé très rapide, mais avec l'implémentation de la loi MICA en Europe, les différents protocoles de crypto-monnaie vont devoir montrer patte blanche vis-à-vis de cette réglementation. Et en ce qui concerne l'USDT, son fondateur a notamment indiqué que, d'après lui, c'était beaucoup trop compliqué de respecter toutes ces réglementations et il a donc dit que, bah, s'il fallait respecter ce genre de choses en Europe, eh bien l'USDT ne serait plus accessible en Europe. Et ça, par contre, ça fait les affaires de l'USDC qui, quant à lui, appartient à la société Circle qui appartient à Coinbase, qui est le leader à contester au niveau des plateformes d'échange et eux seront directement compliance, c'est-à-dire qu'ils vont respecter les règles du jeu. Et donc, il y a de très fortes chances qu'en Europe, en tout cas, eh bien ce soit l'USDC qui reprenne une partie, justement, de tout ce qui était traité en USDT. En ce qui concerne les utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi, il n'y a absolument pas à s'inquiéter, en tout cas, puisque les plateformes ont déjà indiqué que si jamais il devait y avoir un bannissement de l'USDT, eh bien les soldes en USDT seraient échangés contre de l'USDC au format 1.1, ce qui n'est pas mal, puisqu'en fait, ce sont des stable coins. Donc, pour le coup, on n'est pas perdant. Mais en ce qui me concerne, j'ai déjà commencé à opérer ma transition petit à petit. J'échange, lorsque c'est possible, mes USDT contre de l'USDC, puisque de toute façon, il y a de fortes chances que ce soit ce qui va arriver. On a bien entendu des rumeurs comme quoi, peut-être que le patron de Tether et donc de l'USDT ferait marche arrière à venir. Mais à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien concret. Et donc, à terme, en Europe, en tout cas, j'insiste bien, c'est vraiment pour l'Europe, si vous êtes au Canada, aux Etats-Unis ou n'importe où d'autre dans le monde, vous n'êtes pas concerné, eh bien, il faudra passer sur cette USDT, sur cette USDC, pardon, et l'USDT n'aura plus cours, vous n'aurez plus de paire crypto vers USDT en Europe. Au niveau des crypto-monnaies, pour parler un peu plus concrètement de celles-ci, encore une fois, au moment où je tourne la vidéo, le marché est totalement dans le rouge. Le Bitcoin est repassé sous la barre des 60 000 dollars. La plupart des altcoins se fracassent la figure. Et pour le coup, eh bien, il y a une énorme opportunité qui peut s'offrir à nous, notamment pour replacer ces positions et notamment réinvestir dans certains points afin justement de pouvoir lisser nos points d'entrée à la baisse. Et également, pour les personnes qui ne seraient pas encore entrées sur le marché, ça peut être d'excellents points d'entrée, même si à l'heure actuelle, on ne sait pas encore dans quelle direction le marché va se diriger. Est-ce qu'on va continuer à baisser pour éventuellement aller rechercher cette fameuse zone des 50 000, 52 000 dollars au niveau du Bitcoin ? Ou est-ce qu'au contraire, on va rebondir et retourner dans ce 8e range entre les 60 000 dollars et les 70 000 dollars ? Eh bien, ce sera une occasion à surveiller et bien voir ce qui va pouvoir se passer là-dessus. En ce qui me concerne, je vous en avais parlé dans cette vidéo, mais j'avais un petit peu senti les choses et notamment le vent tourner et je m'étais dit que ce ne serait pas une mauvaise chose de prendre des profits sur certaines positions afin éventuellement de réinvestir plus bas ou tout simplement être sur une prise de profit. Puisqu'encore une fois, je vous rappelle, prendre des bénéfices, ce n'est jamais quelque chose de mal. On est bien d'accord. À un moment donné, il faut quand même bien prendre des profits. Et donc, dans mon cas, cette baisse, je la vois plutôt d'une bonne façon. Ça va me permettre notamment de lisser certains points d'entrée à la baisse et donc ça va permettre justement d'avoir un prix moyen d'achat plus bas. Bien entendu, comme toujours, comme on ne sait pas dans quelle direction ça va aller, eh bien, je continue des achats de manière spot. C'est-à-dire que j'ai placé différents ordres d'achat sur différentes zones et notamment au niveau des fameux supports. Puisque je vous rappelle, je ne suis pas trader, donc j'achète de façon très simple avec les supports et les résistances. J'ai placé ces ordres à ces différents endroits. Si jamais ils sont touchés, ça tombe bien parce que ça me permet de re-rentrer dans le marché et de lisser mon point à la baisse. Et si au contraire, le marché repart à la hausse, eh bien, ce n'est pas un problème parce que de cette façon-là, j'ai quand même obtenu de la liquidité. Et donc concrètement, qu'est-ce que je rachète principalement à l'heure actuelle ? Eh bien, du Bitcoin. Et ça, ce n'est pas étonnant parce que clairement, plus le temps passe, alors je ne suis pas encore devenu Bitcoin maximaliste, mais clairement, plus le temps passe, plus je me dirige vers un bag de Bitcoin qui me semble être intéressant d'avoir le plus important. Je renforce également très fortement Alephium puisque normalement, si vous me suivez sur les différents réseaux, vous savez que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Mais je renforce également CFG, centrifuge, donc token au niveau des RWA puisque clairement, je pense. Et là, je ne parle pas que de centrifuge, je parle vraiment de l'écosystème complet des RWA, donc la tokenisation des actifs réels. Je pense que c'est clairement un marché qui est totalement sous-évalué et donc que la plupart, si pas la quasi-totalité, des projets RWA vont prendre de la valeur dans le temps parce que c'est clairement un domaine qui a le vent en poupe à l'heure actuelle. Et pour finir également, Devolve AI, AGC, tout simplement parce que son prix s'est complètement effondré et qu'on est de nouveau sur des points d'entrée qui sont, d'après moi, extrêmement intéressants justement pour commencer à prendre position dessus. En ce qui concerne les autres projets comme Flux, Atom, Accelar, Morpheus Network, je n'en achète pas. En tout cas, à l'heure actuelle, je n'en achète pas directement tout simplement parce que, dans leur cas, j'ai des nodes qui me génèrent justement des récompenses et ces récompenses de nodes me suffisent largement à l'heure actuelle puisque je ne vends pas pour le moment ces récompenses. Je ne me vois donc pas racheter ces différents coins ou ces différents tokens en plus de ce que les nodes me génèrent puisque le but, encore une fois, avec cette stratégie que j'avais mis en place, c'est qu'à partir du moment où il y a du staking et que ces projets peuvent me générer d'une certaine façon un rendement passif, le but, c'est de ne plus en accumuler à partir du moment où j'ai fait ce fameux effet boule de neige où des nodes payent de nouveaux nodes, qui payent de nouveaux nodes, etc. Vous avez compris, c'est une stratégie qui est extrêmement simple mais dans mon cas qui me convient parfaitement. Et quitte à parler d'accumulation d'une certaine façon, je vais vous parler également un peu de minage car oui, je sais que ça peut paraître étonnant mais non, le minage n'est pas mort du moins sur cette chaîne et en ce qui me concerne, il n'y a pas encore si longtemps, je minais de l'aléphium massivement sauf que depuis quelques semaines voire quelques mois maintenant, sur l'éphium, on a la présence des premiers ASIC et notamment des ASIC bitmain qui vont arriver, qui vont être énormes et donc ça n'a plus vraiment d'intérêt de miner de l'aléphium avec des GPU donc c'est pour ça qu'il fallait avoir justement son bag déjà constitué et dans mon cas, comme j'estime que mon bag n'est pas encore assez bon, c'est pour ça que j'en achète comme voir le point précédent de cette vidéo mais effectivement, le minage dans mon cas continue, il n'y a pas si longtemps que ça, je minais du chlore et un petit peu d'AIPG et pour le coup, j'ai stoppé les deux, non pas que je n'y crois plus ni rien, tout simplement parce que la difficulté de minage sur ces deux projets a augmenté et par contre, il y a un autre projet où la difficulté de minage a fortement diminué, c'est le projet Dynex. Alors Dynex, je sais que dans les membres de la communauté, il y a beaucoup de gens qui le connaissent bien, probablement même qui le connaissent bien mieux que moi, moi j'en avais miné un tout petit peu au départ quand il a été lancé par curiosité comme tout le monde mais j'étais rapidement passé à autre chose parce qu'il y avait eu directement un gros emballement, beaucoup de mineurs étaient arrivés, etc. Et dans mon cas, le but ce n'était pas d'aller sur un projet qui était clairement en surchauffe d'une certaine façon à ce moment-là sauf que maintenant, en tout cas au moment encore une fois où je tourne la vidéo, Dynex, il est clairement en perte de vitesse, il n'y a plus énormément de mineurs qui s'y intéressent, les mineurs sont d'ailleurs sur les nouveaux projets type d'épines ou intelligence artificielle et dans mon cas, j'ai remarqué qu'il y avait une opportunité notamment au niveau de cette baisse de la difficulté de minage et donc il y avait peut-être un coup à jouer là-dessus. Maintenant, encore une fois, je ne sais pas comment va évoluer Dynex dans le futur, je pense vraiment que le projet est excellent et pour cela, je vous renvoie à cette vidéo, c'est un live et j'en ai parlé pratiquement pendant 30 minutes de Dynex, expliquer un peu son histoire, comment il fonctionne, etc. Donc, si le projet Dynex vous intéresse et que vous ne connaissez pas bien, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce replay du live parce que j'y dis pas mal de choses qui permettent justement d'en apprendre plus sur le projet. Mais attention, si vous êtes mineur, ne sautez pas bêtement sur Dynex en vous disant « Ok, M. TK, mine du Dynex donc c'est qu'il y a peut-être une bonne idée à un bon plan ou autre » parce que tout simplement, si jamais la difficulté du Dynex augmente trop fortement, de nouveau, je vais migrer ailleurs puisque comme je vous le dis, actuellement, je suis à la recherche d'opportunités au niveau du minage sur les coins et donc si la difficulté du minage, elle augmente et qu'elle explose, eh bien c'est certain que ça ne va plus m'intéresser puisqu'encore une fois ici, le but c'est d'aller chercher des opportunités sur ce genre de coins. Il y en a plein d'autres. Ici, je vous ai cité Dynex parce qu'effectivement, c'est un projet qui m'a toujours intéressé même si à l'époque, je n'étais pas dessus et là, je pense que dans mon cas, il y a une opportunité mais si demain, il y a 500 mineurs qui arrivent, qui débarquent et qui font exploser la difficulté, c'est certain que je ne vais pas rester et je vais chercher de nouveau un autre projet là-dessus. Donc, je ne vous dis pas d'en miner ou de ne pas en miner, je vous donne juste mon sentiment. Le but, c'est de profiter d'une opportunité parce qu'il y a une baisse de difficulté. Si la difficulté augmente, je profiterai d'une baisse sur un autre projet. Vous avez compris, je saute comme ça de projet en projet, en tout cas à l'heure actuelle. Et on termine cette vidéo par les projets que je cherche actuellement et notamment ces fameux low caps à fort potentiel. Donc, vous le savez, ça fait toujours partie de ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire rechercher des low caps qui ont du potentiel pour qu'éventuellement ils explosent par la suite et donc me positionner très tôt sur ce genre de projet. Notamment, dans cette liste, on retrouve d'ANX dont je viens de vous parler qui est aux alentours de 40 millions. Donc là, clairement, on est sur du low caps. Peut-être pas de l'ultra low caps mais du low caps quand même. Et je suis toujours, comme d'habitude, à la recherche de bons plans. Je parcours les forums, notamment Bitcoin Talk, à la recherche de projets qui pourraient sortir du low. Je fais toujours ce genre de recherche. À l'heure actuelle, je n'ai pas vraiment trouvé un projet qui sorte complètement du low. J'en ai trouvé plusieurs qui me semblent intéressants mais je n'en ai pas trouvé un qui me dit ça c'est banger, ça c'est vraiment un truc. Un petit peu comme à l'époque, encore une fois, je suis désolé, je reprends celui-là comme exemple mais c'est parce que c'est le plus parlant. Un petit peu comme quand j'avais trouvé Alifium, Neurail ou encore Octaspace. Ces trois projets-là, quand je les avais découverts au moment où ils n'étaient pas du tout connus, je me suis dit il y a quelque chose derrière, ça a l'air un peu banger, il y a moyen que ça prenne avec le temps et d'ailleurs pour le coup, ça a plutôt bien réussi. À l'heure actuelle, j'ai trouvé des projets mais qui sont peut-être encore un peu trop petits, un peu trop tôt au niveau de leur développement. Il y a par exemple l'excellent projet Cali Chain qui est un projet français ou du moins francophone si je ne me trompe pas qui m'a l'air extrêmement intéressant mais il y a encore des choses à développer et donc peut-être que ça pourrait devenir un banger. Donc à l'heure actuelle, je continue à le surveiller, je continue à l'étudier parce que vraiment il y a quelque chose derrière. Il y a des bons points, il y a des points que j'aime un peu moins mais ça c'est valable pour tous les projets et donc je reste toujours aux aguets à chercher justement de nouvelles opportunités pour éventuellement me positionner très tôt. Encore une fois, sur des projets low caps, ultra low caps, le but n'est pas de faire un all-in en mode je mets mon cerveau de côté et on verra bien ce qui se passe mais plutôt justement de prendre quelque part ici à gauche et à droite sur différents petits projets parce que si jamais ça venait à bien se développer et bien ces petits investissements peuvent très rapidement se multiplier et devenir très intéressants. Et encore une fois, j'assiste énormément là-dessus mais j'ai cette capacité à prendre beaucoup de risques sur les low caps et les ultra low caps parce qu'à côté, ça rejoint ce que je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo, je me suis positionné sur de très grosses capitalisations, des très grosses, alors valeur sûre même si dans la crypto-monnaie ça vaut ce que ça vaut, on est bien d'accord et c'est parce que j'ai principalement un gros bag de Bitcoin que je peux me permettre d'aller là-dessus. Si vous êtes exposé uniquement aux risques, vous n'avez investi que sur des ultra low caps et donc que vous êtes fortement exposé, ça peut être effectivement difficile de remettre un billet sur des très petits projets parce qu'effectivement vous prenez énormément de risques. Moi dans mon cas, ça représente une petite partie de mon portefeuille. Si ça passe, tant mieux, j'empoche un petit peu d'argent et si au final ça se casse la figure, bon, on ne va pas se mentir, je ne vais pas me dire tant pis, c'est toujours un peu embêtant voire râlant mais parce que j'ai des positions principalement en Bitcoin et en Ether, je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Encore une fois, c'est à vous de voir en fonction de la stratégie d'investissement que vous avez établie, de voir justement si ce genre d'investissement peut vous intéresser ou non et notamment quelle part ça doit représenter votre portefeuille. Est-ce que ça représente 0,5%, 1%, 5%, 10%, 20% ? J'en sais rien. Encore une fois, moi j'ai ma propre stratégie d'investissement, vous l'aurez compris, avec des grosses positions, des positions de staking, des positions en minage, de la répartition à gauche, à droite, etc. Encore une fois, là-dessus, je ne peux pas vous donner un plan tout fait puisqu'en fait, la stratégie, elle dépend de chacun d'entre vous et de chacun d'entre nous. Ma façon de faire n'est clairement pas la meilleure façon de faire mais c'est celle qui me convient le mieux et dans votre cas, vous avez peut-être une méthode d'investissement qui vous est propre, qui fonctionne très bien dans votre cas mais qui ne sera peut-être appropriée à personne d'autre. Voici donc qui termine cette vidéo journal de bord qui est complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Pour le coup, j'espère vraiment que ça vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voir si justement j'en fais d'autres ou non. Vraiment, si c'est un flop complet, n'hésitez pas à me le dire si ça ne vous intéresse pas parce que comme ça, je ne me perds pas de temps à faire ce genre de format. Ou au contraire, si ça vous intéresse justement pour voir un petit peu ce que je surveille, comment je perds, mes positions, etc. Voir même peut-être détailler plus certains points parce que là, c'est vrai que je l'ai fait de façon très généraliste mais si vous voulez plus d'informations sur la partie stratégie, la partie investissement, la partie recherche, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça m'intéresse justement pour peut-être développer le concept. Donc encore une fois, si ça vous a plu, je compte sur vos likes et votre partage. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton s'abonner et activer la cloche. La cloche, pardon. Je vais y arriver parce que c'est pour le coup la meilleure façon de soutenir mon travail. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans !